Les rendez-vous du Mondial du bâtiment sur BatiRadio. Bonjour à tous, bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour ce grand témoin. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Bernard Saincy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'association Stop Exclusion Énergétique, que vous présidez depuis sa création en 2020. Alors aujourd'hui, ça va être le thème de cet entretien, la précarité énergétique. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer qu'est-ce que la définition de la précarité énergétique ? Oui, alors la précarité énergétique, c'est la difficulté de personnes à pouvoir se chauffer dans de bonnes conditions en raison de leurs faibles ressources ou de la mauvaise qualité de leur logement. Il y a une définition officielle qui est la définition qui a été donnée par la loi de 2010. Mais en gros, c'est des gens à faible revenu qui sont dans des passoires thermiques, c'est-à-dire du bâti de mauvaise qualité. Et ils sont 12 millions au jour d'aujourd'hui. Donc c'est un fléau économique, social et environnemental de première importance. Social parce qu'effectivement, on a affaire à des gens à faible revenu, souvent des familles monoparentales d'ailleurs ou dans les zones rurales. Un fléau environnemental parce que les dépenses énergétiques et les consommations énergétiques dans des passoires thermiques sont très importantes, donc les émissions de CO2 aussi. Et un problème sanitaire puisqu'il y a beaucoup de conséquences en termes de santé pour les gens qui sont dans des situations en précarité énergétique et notamment dans les passoires thermiques. Alors vous avez cité quelques chiffres. C'est vrai qu'il y a des études qui ont été faites à ce sujet. Vous avez dit 12 millions de Français en précarité énergétique. C'est quasiment 6 millions de foyers, 6 millions de maisons touchées. Et ce sont des chiffres qui sont donnés par l'Observatoire national de la précarité énergétique qui a été aussi créé par la loi de 2010 et qui sont des calculs officiels. On a aussi les études du médiateur de l'énergie qui fait un baromètre tous les ans au mois d'octobre et qui lui voit ce qu'on appelle le ressenti froid. C'est-à-dire, par un sondage, il vérifie combien de personnes ont souffert du froid dans les verres précédents. Et donc, il tombe aussi sur 12 millions de personnes concernées. Alors il y a aussi une étude IFOP qui avait été demandée par Elio. 54% des habitants des territoires ruraux ont déjà renoncé à se chauffer par manque d'argent, à chauffer leur logement par manque d'argent contre une moyenne nationale. Alors vous me disiez 35%. Là, c'est passé à 42 avec, on suppose, la crise énergétique. Vous l'avez dit, on constate que les habitants des zones rurales sont plus touchés par la précarité énergétique. Absolument. Ils sont surreprésentés en précarité énergétique. En gros, si on répartit les 12 millions, on a 65% qui sont en ville. Et 35% qui sont en zone rurale. Or, les zones rurales en France ne représentent que 18% de la population. Donc on a une surreprésentation dans les zones rurales qui tient à la mauvaise qualité du bâti dans beaucoup de zones rurales. Et puis aussi de faibles revenus, comme revenus d'agriculteurs. Et on a aussi une surreprésentation, je le disais tout à l'heure, des familles monoparentales. Et aussi des jeunes et des personnes âgées, aux deux extrêmes. C'est-à-dire que les 18-34 ans, par exemple, sont beaucoup touchés par la précarité énergétique, comme les personnes âgées. Forcément, ils gagnent moins bien leur vie. Oui, ils gagnent moins bien leur vie. Et puis souvent, ils sont dans des logements. Avec la crise du logement actuelle, ils sont dans des logements de mauvaise qualité. Alors pour les personnes âgées, c'est souvent des maisons dans lesquelles ils ont habité depuis longtemps, voire leurs parents habitaient dans cette maison. Ils sont très attachés à cette maison. C'est d'ailleurs pourquoi on n'essaye pas de les reléger ailleurs, mais on essaye de rénover leur logement parce qu'ils y sont très attachés. Donc c'est des vieilles bâtisses qui ont besoin de rénovation, en fait. Absolument. En zone rurale, c'est des vieilles fermes, souvent. Oui, alors c'est vrai qu'en zone rurale, dans les maisons aussi, ça s'explique par le fait que les quatre murs donnent sur l'extérieur. En ville, on a souvent des voisins à côté, un voisin au-dessus ou au-dessous. Et c'est vrai que ça chauffe, donc il y a moins aussi ce besoin de chauffer. Et puis la voiture, les dépenses liées à la voiture, c'est de l'énergie aussi. Oui, absolument. Et en zone rurale, on utilise plus la voiture, donc ça coûte plus cher aussi pour les habitants des campagnes. Dans les zones rurales, on a des dépenses énergétiques qui sont plus importantes qu'en ville, puisqu'il y a même des villes où une partie de la population n'a pas de voiture, puisqu'il peut y avoir des transports en commun, alors que dans les zones rurales, évidemment, la voiture est indispensable. Sinon, on ne peut pas simplement aller faire ses courses. Alors, parmi ces 12 millions, 2 millions sont en exclusion énergétique. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, en fait, sans être trop technique, on a des gens en précarité énergétique, les 12 millions, et 2 millions qui sont en grande précarité énergétique ou en exclusion énergétique, c'est deux synonymes. En fait, c'est des gens qui ont des revenus inférieurs pour une famille de 4 personnes de 16 000 euros par an, donc c'est vraiment des gens en très grande précarité, et qui habitent une passoire thermique, c'est-à-dire des gens qui sont dans des logements qui sont, pour le diagnostic performance énergétique, une étiquette F ou G, donc les deux plus faibles étiquettes, donc de fortes consommations d'énergie, et aussi beaucoup de froid dans la maison, une dégradation du bâtier aussi, avec ce qu'on voit souvent, c'est-à-dire de la moisissure ou des courants d'air, donc des difficultés à vivre pour ces personnes, et une souffrance très claire. Il y a près de la moitié des gens qui ont déclaré l'an dernier qu'ils avaient souffert du froid en 2022-2023, donc on est vraiment dans un nombre de personnes considérable. Alors, a été créée l'association Stop Exclusion Énergétique en 2020, comment ça s'est passé ? L'idée, c'est une association qui est en fait un collectif d'organisations, on est 80 organisations, donc des grandes entreprises, des associations caritatives et de défense des droits humains, des institutions de formation, des collectivités territoriales, des grandes villes comme des moyennes, des services de l'État. Et l'idée de départ, c'était de dire, tout le monde a des compétences, donc tout le monde a un petit bout de la solution, sauf que si on ne s'y met pas ensemble, on n'aura pas une réponse systémique dont on a besoin pour éradiquer la précarité énergétique, qui est l'objet de notre association. Parce que nous croyons qu'il est possible, en s'y mettant tous, d'éradiquer la précarité énergétique. Comment ? Essentiellement par la rénovation, par la massification de la rénovation des logements de ces personnes en précarité énergétique. Il y a plein de solutions qu'on a essayé de développer, plein de projets qu'on développe, pour essayer de franchir peut-être trois obstacles qui sont extrêmement importants à la rénovation globale d'un logement. Le premier, c'est le reste à charge. Quand vous collectez toutes les aides possibles et imaginables, vous arrivez grosso modo, que ce soit les aides d'État ou les aides des collectivités territoriales ou les aides privées, vous arrivez pour un foyer en grande précarité, à peu près à couvrir 90% du coût des travaux. Le coût moyen des travaux d'une rénovation globale, c'est à peu près 70 000 euros. Ça augmente avec l'augmentation du coût des matériaux, mais avec 70 000 euros, on fait déjà une belle rénovation. Et donc, il reste 10%, il reste 7 000 euros de reste à charge à la famille. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Quand vous gagnez 16 000 euros par an pour une famille de quatre personnes, 7 000 euros, c'est énorme. Donc, ça, c'est le premier obstacle qu'il faut essayer de franchir. Donc, il faut trouver des moyens de financer ce reste à charge. Le deuxième, c'est qu'il faut avoir des professionnels qui sont en capacité d'accompagner les familles. C'est tellement compliqué, une rénovation globale, techniquement, mais aussi pour mobiliser les aides, tout simplement. Oui, oui, oui. Pour une famille, c'est trop compliqué. Donc, si elle n'est pas accompagnée, elle ne fera rien. Et c'est vrai que ça, c'est un des premiers retours par rapport à ces aides. C'est l'incompréhension de nombreux Français. Absolument. Donc, c'est vrai qu'il faut leur expliquer. Donc, ça, c'est la première chose. C'est la première chose. Il faut vraiment les accompagner. En gros, pour une rénovation globale d'une famille, pour 70 000 euros, il faut un accompagnement qui est de l'ordre de 15 jours. Parce qu'il faut créer la confiance avec la famille. Il faut ensuite élaborer avec elle le projet, évidemment. Après, il faut mobiliser les aides. Après, il faut demander les devis aux artisans. Et puis, il faut suivre les travaux. Puis enfin, dernière étape, c'est qu'une fois que la maison est rénovée, il faut aussi que la famille apprenne à utiliser de bonne façon sa maison rénovée. C'est ce qu'on appelle les éco-gestes, en gros. Donc, il y a tout un accompagnement qui est nécessaire. Sans ces accompagnements, c'est la situation actuelle, on n'a pas de rénovation pour les gens en plus grande précarité. Et donc, on a un paradoxe qui est extraordinaire. C'est que ceux qui en ont le plus besoin ne recourent pas aux aides. Et donc, c'est un non-recours, comme on le voit dans un certain nombre de situations. Et c'est avec notre association. C'est ça. Et avec les pouvoirs publics, d'ailleurs, on essaye de changer cette situation. Des rénovations globales pour des gens en très grande précarité énergétique, on a eu moins de 2000 l'an dernier en France, alors que le besoin est énorme. Donc, si on franchit les deux premiers obstacles, l'accompagnement, le reste à charge, et dernier obstacle, c'est qu'il faut former ceux qui vont accompagner les familles. Parce qu'accompagner des familles, il faut l'accompagner du point de vue social, du point de vue de l'ingénierie financière, et puis aussi du point de vue de la vie de tous les jours. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on va trouver une situation complètement différente pour la famille, grâce à la rénovation, et donc recréer du lien social, rechercher un emploi, parce que les gens en grande précarité se replient la plupart du temps sur eux-mêmes. Pour un sentiment de honte, on n'invite plus ses amis, on n'invite souvent pas sa famille non plus. Les enfants n'invitent pas leurs copains d'école. Donc, la famille se replie, et c'est un cercle vicieux, et il faut essayer de sortir de cercle vicieux. Le seul moyen de le faire, c'est que la famille soit accompagnée, qu'elle bénéficie des aides auxquelles elle a le droit, mais auxquelles, pour l'instant, elle n'en recourt pas, et qu'elle se retrouve dans une situation beaucoup plus stable. C'est ça l'objectif de l'association. Alors, concrètement, c'est quoi vos actions ? Alors, on en a plusieurs, mais il y en a une qui est un peu phare en ce moment, c'est ce qu'on appelle les territoires zéro exclusion énergétique. Il y a beaucoup de gens qui ne croient pas qu'on peut éradiquer la précarité énergétique. Or, la conviction de l'association et de ses membres, c'est que c'est possible, mais qu'il faut s'en donner les moyens. Et pour convaincre tout le monde, y compris les pouvoirs publics, il faut mettre en place des grands démonstrateurs. Et donc, on a lancé un programme qui s'appelle Territoires zéro exclusion énergétique, qui a sélectionné 14 territoires en France, des zones rurales, des zones périurbaines, des zones urbaines, où on va mettre le paquet, si je puis dire, en mobilisant tous les acteurs possibles, la collectivité territoriale, les artisans, les associations de bénévoles, tous ceux qui s'occupent de la santé. On va mobiliser les aides, et on va éradiquer sur ces quartiers, ou ces zones rurales, l'ensemble de la précarité énergétique, en rénovant globalement et systématiquement les maisons. Ces 14 territoires, ils sont des démonstrateurs. Évidemment, l'objectif, c'est d'aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire que dans une seconde phase, on pense développer une centaine de territoires zéro exclusion énergétique. Mais pour les 14 premiers, on a eu un financement grâce à un programme C2E qui a été lancé l'an dernier par le ministère de la Transgestion énergétique. Un programme C2E, c'est un programme certificat d'économie d'énergie qui permet d'avoir des financeurs qui sont des obligés, comme des énergéticiens par exemple, qui nous fournissent des fonds pour, dans ce cas des 14 territoires zéro exclusion énergétique, réaliser 3000 accompagnements de famille, ce qui est considérable, et de former aussi, comme je le disais tout à l'heure, former les gens qui vont réaliser ces accompagnements. Donc là, on va former 1300 personnes aux accompagnements des familles, et on va accompagner directement 3000 familles dans 14 territoires et on va faire la démonstration que ça marche. Comment vous identifiez les logements si les familles ne viennent pas vers vous, par exemple ? Comment on identifie des logements très mal isolés ? Alors, c'est une grande difficulté quand on parle de précarité énergétique. Parce que d'abord, les gens ne savent pas eux-mêmes qu'ils sont en précarité énergétique puisqu'ils n'ont pas la définition. Ils savent qu'ils ont froid, ils savent qu'il y a des moisissures souvent dans la maison, que le bâti n'est pas terrible, etc. Mais ils ne peuvent pas se définir comme précaires énergétiques. Donc, en fait, on a plusieurs moyens. D'abord, on s'appuie sur les collectivités territoriales. C'est encore plus facile en zone rurale, j'allais dire, qu'en zone urbaine, puisque dans les zones rurales, les élus connaissent bien leur population, qui est en petit nombre. Donc là, ils peuvent les identifier et nous donner les noms. On peut le faire aussi au travers de... Dans notre programme, on utilise, si je puis dire, des jeunes volontaires en service civique qui vont faire du porte-à-porte, discuter avec les gens, voir s'ils sont en précarité énergétique. Et puis, dans toutes ces situations, c'est le contact qui est le plus important. Donc, le jeune fait un contact. Lui n'est pas un professionnel de la rénovation. Donc, il va simplement donner des premières informations à la famille et puis essayer de l'accompagner vers, par exemple, le lieu d'accueil France Réneuve, où là, il y a des... Pour le service public de la rénovation énergétique, où là, il y a des professionnels qui vont donner des conseils avisés, si je puis dire, techniques, mais aussi financiers à la famille. Donc, on a les jeunes en service civique, on a les élus, on a aussi les associations de bénévoles. Bon, parmi... Sans toutes les citer, mais par exemple, dans notre association, on a TD Carmonde, le Secours catholique notamment, qui ont des réseaux aussi, qui identifient bien les familles et nous les renvoient pour que nous, on aille directement voir ces familles avec, j'allais dire, leur intermédiation. C'est ce que nous appelons le tiers de confiance. Les familles les plus en difficulté, déjà, elles ont été souvent... D'abord, elles ont eu une vie difficile, premièrement. Et en plus, elles ont été souvent victimes d'arnaques en tout genre. Donc, elles sont très méfiantes. Elles ont raison d'être méfiantes. Et donc, il faut d'abord établir la confiance. Donc, c'est le bénévole, l'élu, le jeune en service civique qui va créer cette confiance, qui fait que la personne va pouvoir aller plus loin dans ses démarches, mieux comprendre ce qu'elle peut faire, aller voir les bons acteurs. Et ensuite, on va lui proposer un accompagnateur dédié que nous, on appelle l'ensemble solidaire, c'est-à-dire celui qui va accompagner la famille du début jusqu'à la fin des travaux. Alors, l'association existe depuis 2020. Ça va faire trois ans. Quel est le bilan, déjà, de ces trois ans ? Et quels sont les prochains grands chantiers pour 2024 ? Alors, le bilan, il est... C'est peut-être un peu prétentieux de le dire, mais il est très positif puisqu'on est parti juste d'une volonté commune, ce qui est déjà beaucoup, avec une trentaine d'organisations. Là, on est... Depuis le conseil d'administration d'hier soir, on est près de 80 organisations de différents types. Je le disais tout à l'heure, des grandes entreprises, des associations caritatives. On a développé ce projet Territoire zéro exclusion énergétique. On en a développé d'autres, comme la fresque de la lutte contre la précarité énergétique, qui est un outil pédagogique pour sensibiliser à la précarité énergétique et aussi aux solutions. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est dans une situation de précarité énergétique ? On fait aussi quelque chose qui s'appelle les trophées chaque année. C'est-à-dire qu'on essaie de repérer sur le territoire national des initiatives de lutte contre la précarité énergétique qui sont particulièrement inspirantes. On les présente chaque année et puis on élit certains lauréats pour diffuser leurs solutions. Au niveau de l'année 2024, l'enjeu pour nous principal, c'est de réussir notre territoire zéro exclusion énergétique, nos 14 territoires. Il y a du travail parce qu'il faut créer les collectifs locaux, les écosystèmes locaux puisqu'on est vraiment dans une affaire territoriale. Ça ne se fait pas depuis Paris, les territoires zéro exclusion énergétique. Mais l'enjeu essentiel, c'est la question de la formation. Parce que vous avez de nouveaux annonces gouvernementales qui vont dans le bon sens, notamment mon accompagnateur Rénov'. Oui, qui change à partir du 1er janvier 2024. Voilà, exactement. Et notamment mon accompagnateur Rénov' renforcé pour les gens en grande difficulté, c'est-à-dire le public que nous on cible, mais il faut les gens pour le faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a les moyens financiers, souvent je dis ça, qui pourraient être plus importants, évidemment, mais qui sont déjà importants. Mais il y a des fonds mobilisés. Oui, il y a des fonds qui peuvent être mobilisés, mais il faut avoir les acteurs qui vont faire l'accompagnement. Et donc pour nous, en 2024, un des enjeux, c'est de créer une plateforme de formation qui permettra d'unir toutes les capacités de formation qu'ont les différents acteurs pour essayer de former à peu près, c'est les chiffres qu'on a mis dans notre scénario 2030 qu'on a élaboré l'an dernier, il faut former à peu près 1 000 accompagnateurs par an pour espérer en 2030 accompagner l'ensemble des familles en grande précarité dans les travaux de rénovation. Donc 1 000 par an jusqu'en 2030, donc 6 000 personnes. Voilà, 6 000 personnes, oui. En fait, pour ce qui concerne notre association, c'est de former 6 000 personnes. D'après le scénario qu'on a fait, il faudrait en former 11 500 pour pouvoir... Pour la France entière. Pour la France entière. Mais il n'y a pas que notre association qui va faire de la formation. Bien sûr. Mais l'accompagnement social et économique pour des familles, actuellement, on n'a pas les acteurs pour le faire. Donc il faut vraiment s'atteler en 2024 à cette question de la formation. Donc c'est réalisable selon vous ? Oui, parce qu'on a déjà des formations qui fonctionnent, qui sont immédiatement opérationnelles, qu'on peut développer. On discute avec l'ANA, avec l'ADEME, avec le ministère de la Transition énergétique pour voir comment on pourrait déployer encore plus largement ces formations, qui sont des formations professionnelles, évidemment. C'est des formations sur trois semaines, en fait, avec les trois blocs importants, l'aspect social, l'accompagnement social, la dimension sociale de l'accompagnement, la dimension technique de l'accompagnement, parce qu'on fait des rénovations globales, performantes, donc il faut aussi que les accompagnateurs... Rénovation d'ampleur, maintenant. D'ampleur, c'est ce qu'on dit. Et puis, il faut aussi avoir des compétences en ingénierie financière, puisqu'il faut établir un budget, puisque nous, la caractéristique est pour les artisans, c'est le contrat de confiance qu'on a avec les artisans, c'est que les artisans, souvent, et on peut les comprendre, ils hésitent à faire des rénovations chez des personnes en grande difficulté, parce qu'eux-mêmes sont d'abord pas... sont aussi modestes, souvent, et ils ont peur de ne pas être payés, ce qu'on peut comprendre. Or, dans le système que nous, on met en place, on ne démarre pas des travaux tant qu'on n'a pas des budgets qui sont garantis. Donc, en fait, les artisans, ils peuvent intervenir sur les projets que l'on propose sans risque pour eux, et ça leur fait en plus un marché. Et ça aussi, il y a tout un travail de conviction auprès des artisans qui est important pour franchir un petit peu cette hésitation qu'ils ont. Et c'est vrai que, c'est vrai ce que vous dites, certaines entreprises refusent de faire des travaux de rénovation, justement, parce que les aides mettaient trop de temps à arriver et ça impactait leur trésorerie, forcément. Absolument. Et là, la solution qu'on développe le plus, c'est de mettre en place des caisses d'avance. Oui. C'est-à-dire qu'on peut payer... Vous avancez les aides, en fait. Voilà. On avance les aides quand on a la certitude que les aides arriveront. Bien sûr. On ne démarre rien sans qu'on n'a pas les documents qui montrent que les aides seront débloquées. On met en place des caisses d'avance, ça ne coûte vraiment pas cher puisque c'est en fait juste une facilité de trésorerie. Et puis, on paye les artisans immédiatement et ensuite, on est remboursé par les aides et ça facilite vraiment les rénovations. Alors, un site internet pour vous trouver, c'est tout simplement stopexclusionenergetique.org. Exactement. Voilà. N'hésitez pas à aller vous rendre sur ce site. Merci infiniment, Bernard Saint-Sypte, pour nous avoir présenté cette belle association, ce collectif. Merci beaucoup. Et on vous dit à très vite. Merci beaucoup. Les rendez-vous du Mondial du bâtiment sur BatiRadio.